Musique Jean-Luc Petit-Renaud, on a beaucoup parlé avec vous de traces, on a beaucoup parlé de proximité. Notre émission, nos séquences vidéo sont diffusées sur des médias numériques. Qu'est-ce que vous croyez au numérique aujourd'hui ? Et ce n'est pas vous faire offense que de révéler un petit détail de notre déjeuner à tous les deux tout à l'heure. Vous avez sorti devant moi votre téléphone, c'est un dinosaure des téléphones. Oui, parce que je trouve que ça sert à appeler un téléphone. Pas d'Internet. Ah, pas d'Internet. Vous ne prenez pas de photos avec votre téléphone ? Pas jamais, je ne sais pas ce que c'est. Alors je me soumets aux photos comme ça, je prends dans mes bras le passant, tout ça, qui me le demande. Ça, c'est avec un grand bonheur. Mais Internet, je ne sais pas comment ça s'écrit. Je ne sais pas si à la fin c'est 2TE. Vous exagérez. Je ne le sais pas. Les emails, je me sers de ceux des autres. C'est peut-être le fait d'avoir été trop longtemps assisté en télé et en radio qui fait que je déléguais. Moi, je veux rester sur l'idée. Mon Dieu, nous n'avons que des écoles de communication, des écoles de commerce aujourd'hui qui forment des gens uniquement à communiquer. Et quand ils ont fini de communiquer, ils communiquent sur la communication. Et après, ils communiquent sur la communication, de la communication, de la communication. On peut faire long avec ça. Et puis, vous pouvez rechercher et vous vous dites, mais quelle était l'idée de départ ? Il n'y en a pas. Il faut flatter et garder dans son cœur les gens qui ont des idées. Les gens qui ont des idées sont rares. On a besoin d'eux. Oui, mais justement, les gens qui ont des idées, vous parliez des traces dans d'autres émissions avec nous. Ces traces, on peut les faire exister aussi plus simplement, de manière beaucoup moins onéreuse, grâce au numérique. Donc, tout n'est pas un jeté dans le numérique. Non, non, mais pas du tout. Et je le laisse faire aux autres. Et moi, je suis là uniquement pour pédaler dans le sens du vent et donner les idées. Donc, vous voyez, j'ai encore un joli chemin devant moi, mais non, je ne m'intéresse pas du tout à cela. Dans quelques temps, on va vous retrouver avec votre fille, vous nous l'avez dit. On va vous retrouver à travers une émission. Et puis, il y a une actualité, celle de Jean-Luc Petit-Renaud. C'est un livre, c'est un roman. Vous vous êtes inspiré un peu de vos parents, de vos grands-parents, pour nous parler des quatre saisons que chacun de nous vit, en fait, tout simplement. Oui, ça va s'appeler les quatre saisons d'Émile et Marcel, qui était le prénom de mes parents au Vernia. Et je devais de leur rendre hommage. Alors, j'ai un peu brodé, parce que c'est plus fort que moi. La réalité, au bout d'un moment, la réalité, je trouve ça trop étroit. Donc, j'ai raconté leur seconde guerre, je n'y étais pas, parce que je suis né après. Mais je racontais leur deuxième guerre comme si j'y avais été les abris, les trucs et tout. Ce qui fait qu'un jour, Flammarion, l'éditeur, m'a dit, on va te mettre dans les romans. Je suis sorti, place de l'Odéon à Paris. J'étais romancier. Je marchais comme Marcello Mastroianni. Je marchais sur des nuages de vent. J'étais aérien. J'avais envie de vivre, parce que j'étais romancier. Et du coup, ça me plaît beaucoup, parce que ça m'aurait embêté de ne pas avoir, dans ma palette de couleurs, qu'il me manque l'écriture. Et j'aime beaucoup l'écriture. L'écriture, la beauté des mots. Vos compétences, vous appelez ça des palettes de couleurs. Oui. C'est beau. Et puis, parce que je crois qu'un mot, ça se goûte. Un mot, avant d'être mis sur une feuille, il est tourné dans la bouche. Je tourne un mot, là. Et puis après, je le mets sur la feuille parce qu'il me convient. Et je le mets à côté d'un autre mot qui me convient, etc. Et l'histoire née va naître comme ça. Alors, on est loin du fameux texto, moi t'aime, T'aime, du coup, on ne sait plus comment s'écrit aimer. Les déclarations d'amour n'en sont plus. Donc, ce sont uniquement des messages directs, violents, idiots, imbéciles. Et ça, je veux encore être bercé par les jolies phrases. Je veux encore être bercé par les points-virgules. Je veux encore être bercé par « Il était une fois ». Rien ne nous appartient. Il faut être un passeur aujourd'hui. Être un passeur, c'est simplement un homme qui arrive et avec deux pinces à épiler, fait que l'histoire va être belle.